Et les petits loups c'est Curling, aujourd'hui on discute de l'ordre de difficulté des boss de la Fonderie Roche Noire et donc de l'ordre de progression qu'il faut prendre pour les vaincre parce que si Blizzard avait eu l'habitude soit de nous donner des instances assez petites où on avait vraiment le choix de quel boss on faisait comme par exemple le Cognonfort ou les Terres de Feu il nous avait aussi habitué à avoir des très grosses instances mais qui allaient tout droit qui étaient donc complètement linéaires avec par exemple le siège d'Orgrimard avec la Fonderie Roche Noire on a une très grosse instance qui n'est pas tout à fait linéaire donc forcément il y a des choix à faire quand vous commencez votre progression que ce soit en mode normal ou en mode héroïque puisque vous pouvez faire n'importe quel boss en premier ou presque n'importe quel boss parce que vous verrez qu'il y a quand même des limitations c'est important de pouvoir choisir par où on commence, quels sont les boss les plus simples et ensuite de pouvoir se donner un petit peu une progression et de linéariser entre guillemets le tout on va donc voir comment ça se goupille au niveau de la Fonderie Roche Noire ce sera principalement basé sur du mode héroïque mais la plupart de ce que je vais dire s'applique au mode normal et vous verrez qu'il n'y a probablement qu'une seule différence entre la progression héroïque et normale dont on discutera un petit peu vers la fin donc tout d'abord première chose à savoir évidemment c'est quel est l'ordre obligatoire entre guillemets des boss sur la Fonderie Roche Noire donc c'est quelque chose qui est similaire à la deuxième partie de la Citadelle de la Couronne de Glace pour ceux qui s'en souviennent c'est à dire que vous avez trois ailes et que chacune de ces ailes est composée de trois boss dont un boss entre guillemets final vous avez par exemple la Forgeresse qui contient Mangerock et Grul qu'on peut faire directement et une fois que ces deux là sont morts on accède au Fourneau qui est un des boss les plus difficiles de l'instance vous avez dans la Forge Noire Ansgar et Franzok et Kagras qu'on peut faire dans l'ordre qu'on veut et une fois que les deux sont morts on accède à Chromog un autre des boss de Fendel qui est assez difficile et dans la dernière elle par contre ça change un tout petit peu puisque celle-là est complètement linéaire vous devez faire donc dans l'Assemblée de Fer d'Armac et ensuite vous pouvez faire Togar et finalement ensuite vous pouvez faire les Vierges de Fer qui sont le boss de Fendel de l'Assemblée de Fer maintenant une fois que le Haut Fourneau, Chromog et les Vierges de Fer ont été tués seulement à ce moment-là vous accédez à Mains Noires de toute façon Mains Noires c'est le boss final donc au niveau d'un ordre de progression c'est pas réellement important d'en parler puisque tout le monde sait que c'est le boss de Fendel et donc comme vous pouvez le voir vous avez le choix au tout début de votre progression entre Mangerock, Grul, Ansgar et Franzok, Kagras et Darmac ça veut dire que la moitié de l'instance est déjà ouverte et vous pouvez choisir d'aller faire un de ces 5 boss en premier seulement évidemment dans le monde de la Fendel de Roche Noire tous les boss ne sont pas égaux et il y a des boss qui sont disponibles très tôt qui sont assez difficiles par rapport à d'autres boss et il y a des boss qui sont disponibles assez tard et qui sont pas franchement très difficiles donc je pense que c'est important d'essayer de faire la différence entre tout ça maintenant donc je vais vous donner à l'ordre de difficulté selon moi en essayant d'expliquer rapidement pourquoi je prends cet ordre de difficulté là et j'espère pouvoir du coup vous donner une idée assez précise de comment vous allez orienter les choses et comment vous allez vous mettre en place une fois que vous commencez votre progression par exemple pour le mode héroïque si vous aviez été une guild qui a fait un peu de normal mais qui aimerait passer au-delà évidemment on ne parle pas du tout du mode mythique ici j'en parlerai certainement dans une autre vidéo étant donné que là les choses changent énormément alors au niveau du premier boss à faire pour moi le premier boss à faire arrivé dans la Fendel de Roche Noire c'est Grul pourquoi ? parce que Grul c'est un boss qui va faire travailler vos deux tanks donc c'est important que vos deux tanks soient à jour mais en dehors de ça il se passe honnêtement absolument rien si vos tanks sont à la ramasse et si vos tanks sont nuls bon vous aurez du mal déjà donc ça c'est une certitude mais vous préférez certainement aller faire Ansgar et Franzok puisqu'il n'y a pas de switch de tank dessus ou Darmak mais Grul pour moi est clairement le plus facile c'est un gear check simplement c'est probablement le boss qui va déterminer si vous avez assez de stuff pour faire le reste de la Fendel une fois que Grul est mort il y a une égalité pour moi c'est à dire qu'il y a Darmak et Ansgar et Franzok qui sont plus ou moins équivalents c'est à dire qu'Ansgar et Franzok c'est typiquement le boss où il faut simplement sortir des trucs et puis voilà le combat est pas très très long et Darmak c'est aussi un boss où il faut sortir des trucs et voilà mais le boss est un petit peu plus long même si le positionnement est beaucoup plus fixe c'est à dire que les gens sont tous écartés les uns des autres et vous devez juste vous contenter d'éviter les deux trois trucs qui vous arrivent spécifiquement sur vous alors que sur Ansgar et Franzok c'est vraiment tout l'environnement qui arrive sur la gueule de tout le monde mais ces deux boss là sont assez équivalents sont très très faciles pour un départ donc il n'y a pas vraiment de soucis donc je dirais que Grul, Ansgar et Darmak maintenant forment plus ou moins le premier tiers de difficulté dans la Fronderie on va passer maintenant au deuxième tiers de difficulté donc les boss intermédiaires vous avez en premier selon moi Kagras qui n'est pas un boss qui est très très difficile qui est un boss dont la difficulté principale est liée aux loups c'est à dire que les loups ne doivent pas tuer les tanks et doivent mourir assez vite donc vous avez quand même un check dps qui est mis à ce niveau là mais en dehors de ça c'est un boss qui est vraiment pas difficile mais qui sera quand même bien plus exigeant que les boss précédents après Kagras, selon moi, il faut partir sur Togar pourquoi Togar ? parce que déjà il drop du T17 contrairement à pas mal d'autres boss vu qu'il y a quand même le T17 qui est assez important et surtout parce que Togar il est trivialisé par la présence de la donne Togar Helper qui vous annonce absolument tout ce qui se passe au niveau des trains et puisque la principale mécanique du boss c'est des trains qui arrivent dans tous les sens une fois que ça vous l'avez mis de côté c'est un boss qui tombe honnêtement tout seul il n'y a vraiment pas de soucis après Togar je ferai Mange Rock alors oui Mange Rock c'est un des boss de début c'est un des boss justement qui est disponible immédiatement mais qui a la courbe de progression la plus lente pour la majorité des gens c'est pas un boss simple particulièrement à cause de la phase 2 en la phase 1 franchement il n'y a aucune complication en soi mais la phase 2 est très 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 vite létale vous avez très rapidement des gens qui peuvent crever c'est une phase où vous devez au quart de tour pouvoir décider de ce que vous faites et la décision va vous sauver la vie ou vous tuer donc forcément Mange Rock il y a une courbe de progression qui est beaucoup plus lente donc je recommande vraiment aux gens de ne pas aller faire Mange Rock au début et en tout cas de ne pas faire Mange Rock tant que tous les autres boss de départ c'est à dire Gruul, Ansgar, Kagraz et Darmak ne sont pas tués au niveau des boss qui sont accessibles immédiatement donc la morale de l'histoire c'est d'éviter Kagraz tout de suite même si elle n'est pas très très difficile et surtout d'éviter Mange Rock donc Kagraz et Mange Rock on les fait plutôt à la fin et on considère presque Togar comme un boss de début puisqu'avec Togar et le peur il est assez simple mais il faut tuer Darmak avant maintenant on arrive donc au boss de fin d'aile donc au niveau des boss de fin d'aile c'est assez variable dans la difficulté le boss de fin d'aile le plus simple c'est clairement Chromog c'est vraiment pas un boss qui est difficile dans notre guilde nous on avait fait Chromog avant même d'aller voir Togar et avant même d'aller voir Mange Rock pour vous dire donc on avait quand même pas mal de stuff ce qui a aidé Chromog c'est un boss qui stratégiquement parlant est d'une simplicité déconcertante il n'y a vraiment rien qui se passe mais c'est un boss qui fait très très mal au raid c'est un boss qui fait énormément de dégâts au tank donc vous devez quand même être préparé au niveau stuff et avoir fait suffisamment de boss avant c'est pour ça que je le mets vers la fin j'aurais pu le mettre dans les premiers Chromog mais je pars du principe que vous n'avez pas du stuff mythique du Cognophore avant et que donc vous vous pointez avec un stuff qui est beaucoup plus bas à ce moment là Chromog est quand même dans les boss de fin mais c'est le boss de fin le plus simple de très très loin une fois que Chromog est fait on termine les boss intermédiaires puisque selon moi les boss intermédiaires c'est donc Agra, Stogar, Mange Rock puis Chromog et on arrive sur le dernier tiers de difficulté donc les boss vraiment difficiles du raid on commence par les Vierges de fer qui sont assez difficiles notamment parce qu'il y a beaucoup de phases différentes il y a beaucoup de compétences ça a l'air très très basique comme ça mais il y a trois bateaux différents on peut choisir l'ordre dans lequel on tue chacune des Vierges mais on doit quand même les cleave en même temps pour les descendre donc il y a un prérequis de DPS évidemment qui est vachement élevé et la dernière phase est très très bordélique et potentiellement peut faire très très mal mais ça reste un boss qui est beaucoup plus facile que le fourneau puisque le haut fourneau lui-même c'est vraiment du délire en mode heroic en tout cas c'est un boss qui est impressionnant qui a un gigantesque gear check il y a des checks DPS de fou il y a des checks pour les heals qui sont complètement hallucinants aussi vers la fin et la toute fin du combat fait excessivement mal aux tanks donc le fourneau c'est vraiment le boss à garder pour la fin et là il y a une petite différence parce qu'en mode normal et en mode heroic c'est pas tout à fait pareil en mode normal sachant que le check DPS du fourneau n'est pas très exigeant le fourneau devient évidemment beaucoup plus facile que les vierges donc si vous êtes en mode normal je vous recommande de faire le fourneau puis les vierges puis main noire alors que si vous êtes en mode heroic il vaut mieux aller sur les vierges ensuite prendre le fourneau et après aller sur main noire voilà voilà donc j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous si ça ne l'était pas avant du moins au niveau de l'ordre de progression des boss de comment les prendre les uns par rapport aux autres quel boss faire en premier quel boss est facile alors qu'il a l'air difficile et quel boss est difficile alors qu'il a l'air facile dans tous les cas je vous souhaite bon courage pour votre progression dans la fonderie roche noire et je vous dis à une prochaine fois